... Bien, bonjour à tout le monde. J'ai déjà salué les collègues de Nevers, en présentiel on va dire, mais bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans d'autres coins de l'Académie. C'est une présence un peu artificielle, mais quand même, je sais qu'on va se retrouver à d'autres moments. Donc, au plaisir de vous voir pour de vrai, on va dire. Voilà. Donc, j'ai dit en quelques mots tout à l'heure que les travaux que j'allais présenter aujourd'hui sont le fruit, comme on vient de le dire, de la recherche sur le terrain avec des universitaires. Donc, la parole, c'est vraiment une parole que je vous apporte, qui est la résultante de longs débats avec des collègues dans les différents niveaux d'enseignement, primaire, collège, lycée, lycée professionnel. Et donc, une parole qui nous a amenés à essayer de décrire un petit peu plus le métier attentivement. Voilà. Ce que je voulais dire aujourd'hui aussi, c'est que la question sur laquelle je suis invitée à vous faire une conférence, lutte contre l'illettrisme, le décrochage, et pour moi, la réponse globale et simple, il faut enseigner autrement. Il faut enseigner autrement. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. C'est effectivement un grand enjeu national, je veux dire. Et c'est un moment, on est en train de vivre là, je pense, un moment particulier, où dans la maternelle, école primaire, collège, moins le lycée encore, on est en train de s'interroger sur, effectivement, et ce n'est pas nouveau, mais quand même là, ça monte en puissance de façon importante, avec les nouveaux programmes qui sont sortis pour l'école maternelle, les nouveaux programmes qui sont en consultation, mais qui sont très, très avancés sur l'école primaire et sur le collège, sur cette question extrêmement, extrêmement centrale de la maîtrise, non pas de la langue, moi je n'aime pas cette expression, mais la maîtrise des langages, des langages, je le mets au pluriel, parce qu'on se rend bien compte qu'on est au cœur, probablement, de la réussite scolaire, et on est peut-être au cœur de l'absence de démocratisation scolaire qui devient extrêmement, extrêmement préoccupante, extrêmement préoccupante. Donc, c'est au-delà de la question de la prévention de l'illettrisme, c'est cette grande question de comment aborder de la maternelle à l'école primaire, au collège, au lycée professionnel, et ensuite aussi, et j'allais vous dire, et j'allais vous dire, à l'université aussi, on a des problèmes à l'université, de maîtrise de la langue à l'université, donc on est bien sur un continuum d'une question qui n'a jamais été suffisamment prise en compte dans l'importance que cela a pour que les adolescents, les enfants puissent réussir leurs études, mais pas seulement, puissent se développer, penser, comprendre et être citoyens de ce monde. On a là, autour du langage, une question tout à fait fondamentale. Voilà, très rapide introduction. Alors, la question c'est de qui et de quoi parle-t-on, puisqu'on a deux heures pour discuter, encore bien ciblées de quoi on parle. Et donc, Mme Géin, tout à l'heure, vous a fait un petit exposé préliminaire, mais je le reprends, j'ai repris dans les documents cette question. Et encore une fois, les jeunes bourguignons sont davantage en difficulté dans le lire et comprendre que la moyenne observée en France métropolitaine, 8-6 et 4-5 en grande difficulté. Sur la France métropolitaine, en Bourgogne, on monte à 9-5 et 3-6 en très grande difficulté. Ce n'est pas du tout de la stigmatisation des enseignants, du tout. C'est probablement, on est devant un problème important qu'il faut regarder. Vous les avez dans les documents, de toute façon. Alors, j'ai repris les documents aussi, un peu, puisque c'est expliqué selon les départements. Comme dans 7-8, c'est moins que la moyenne nationale, mais dans la nièce, c'est plus. Dans la nièce, c'est plus. Alors après, la question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi ? On a quelques idées, tous, bien sûr, qui ne sont pas que sous colère, qui sont industrielles, sociologiques, politiques, tout ce que vous voulez, mutations, etc. Et vous avez ces chiffres-là, quand même dans Lyon, on monte à 12,1% de jeunes qui vont sortir en situation de pré-illettrisme. De pré-illettrisme. Donc, je vais reprendre, c'est préoccupant. C'est préoccupant. Les définitions qui sont données, elles sont dans la brochure. Analphabétisme. On parle d'analphabétisme pour des enfants qui n'ont jamais été scolarisés. Donc, c'est la question que je posais tout à l'heure au principal du lycée professionnel. Est-ce que vous recevez des enfants qui n'ont jamais été scolarisés ? Je ne pense pas. Qui n'ont jamais été scolarisés ? D'accord. Ok. Qui n'ont jamais été scolarisés. Donc, ça doit être une minorité, mais il y en a quelques-uns. Voilà. Et qui n'ont jamais été confrontés à l'apprentissage du code écrit dans une autre langue. En cure, dans le lien, en tout ce que vous voulez. Et donc, le boulot, c'est de les faire rentrer dans un premier, premier niveau du code de l'écrit. Alors, être illettré, par contre, c'est ne pas disposer. après avoir été longtemps, 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 longtemps scolarisés. C'est-à-dire qu'ils ont fait 10, 12, 13 ans d'école, de compétences de base pour se débrouiller dans la vie, pour être autonome, pour aller acheter son ticket de train, pour remplir sa déclaration d'impôt, ou lire une notice d'une machine qu'on est obligé de mettre en route, etc. Donc, ils ne peuvent pas faire face de façon autonome. Alors, ils ont, vous le savez, des tas de stratégies. De demander aux voisins de faire semblant de ne pas savoir, de faire semblant de savoir, mais en réalité, ils ne savent pas. Mais ils ont tout un tas de stratégies pour se débrouiller. Et dans les gares, moi, ça m'arrive plusieurs fois, des gens qui me demandent de faire, parce que ça devient tout automatique, de leur faire leur ticket pour sortir, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas faire leur voyage tout seul. Donc, les illettrés, on ne les voit pas parce qu'ils ont des stratégies très filous pour cacher leur illettrisme. Il faut faire, il faut avoir la face. Et donc, voilà. C'est donc, voilà. Alors, moi, par rapport à ça, je dis néanmoins, néanmoins, les résultats qu'on vous a donnés qui sont des chiffres, ce sont les chiffres des journées de l'armée, sur des tests de l'armée, même s'ils sont très bien faits, tout soit, il n'y a pas de reproche à faire là-dessus, mais qui sont hors contexte de besoin, hors contexte de nécessité, alors, donc, et qui sont, qui portent sur le lire, pas sur l'écrire, et très peu sur l'oral. Voilà. Ce sont des tests de lecture et de compréhension pour l'essentiel. Bon, ça, c'est les thèses de l'armée. Mais après, il y a d'autres évaluations que vous faites dans les classes, et moi, quelque part, j'ai tendance à dire, j'ai été très lancé en prof de collège, et en tant que prof de collège, je prenais les SECPA, je prenais, à l'époque, c'était les CPPN, les CPA, je ne sais pas si vous vous souvenez, et j'étais toujours très, très surprise de voir que ces élèves de CPPN, de CPA, qu'on avait mis à l'écart, quand même, à l'époque, il y a longtemps de ça, mais on parlait de classe poubelle. Vous vous souvenez, cette expression ? Vous l'avez entendue ? Et donc, on disait, on va leur faire remportir des choses modestes, très simples, se débrouiller pour voyager, etc., etc. Et je me suis rendu compte que ces élèves-là, en leur proposant des projets intéressants, qui les concernaient, mais avaient des compétences totalement inattendues. Je me souviens, le samedi matin, il y avait cours à cette époque-là, le samedi matin, on faisait un petit moment de qu'est-ce qu'on a entendu à la radio dans la semaine, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant dans la radio, pour les obliger un peu à écouter, et ils devaient faire une présentation à fond de rôle, etc. Et un jour, qu'un élève complètement complètement cataloguée comme non-compétent en français, aussi bien oral qu'écrit, m'a fait un compte-rendu de match de foot meilleur, meilleur que pratiquement un journaliste de base d'embaucher comme ça à Radio Auvergne. Et on est resté tous scotché, c'est-à-dire qu'il avait développé en dehors de l'école des compétences extraordinaires. Et un autre élève qui nous a fait une explication sur, il était passionné et fou de réglage de moteurs, et avec son père, il réglait des moteurs, des modèles réduits, et il nous a fait une explication sur quelque chose qui le passionnait, avec tous les termes techniques, la capacité de fasciner son autre doigt. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, sûr qu'il y a des indicateurs extérieurs qui montrent et des incomprétences et des lacus très importants, mais, voilà, je veux dire par là que les adolescents dont on parle, ceux-là, qui sont dans la visée de prévention de l'illettrisme, c'est des adolescents, ça fait 10 ans qui sont à l'école et 10 ans, souvent, qui ont été stigmatisés, catégorisés, ça commence en 5e, 6e. Donc, jusqu'en 6e, jusqu'en 5e, 2, ça va, bon, à partir de la 6e, on commence à, ils commencent à être mis dans des groupes de faibles, dans des groupes de ceci, il y a des tas de choses qui se produisent. Progressivement, ils vont d'échec en échec en échec et ils ont construit par rapport à ces échecs répétés, des douleurs, qui sont mis de côté. Ils ont été malmenés, ils ont été malmenés par le système ce n'est pas une critique du système, c'est qu'on n'a pas su faire collectivement, on n'a pas su faire collectivement ou les réponses qu'on a apportées n'ont pas été celles qui auraient permis de les récupérer. Et donc, du coup, ils ont construit des stratégies pour, vous savez, pour se défendre, pour faire répéter 4 fois la consigne alors qu'en fait, ils ont très bien compris, vous connaissez le truc. On donne une tâche, ils n'ont pas compris. On recommence, ils n'ont pas compris. On recommence, ils n'ont pas compris. Donc, ils ont des systèmes, ça ralentit, vous connaissez, il y a tout un tas de stratégies pour empêcher que la classe travaille. Ils ont mis au point des stratégies absolument extraordinaires ou pour empêcher le voisin de travailler. Donc, ce sont des... Autrement dit, je pense que les élèves ont souvent et pas que ceux en difficulté, les élèves ordinaires qui réussissent leur CAP, leur BEP, leur Bac Pro, ils ont des compétences bien plus importantes que ce que l'école est capable de leur faire produire. Nous sous-utilisons, sous-utilisons les compétences intellectuelles créatives des élèves et ça, ça fait très très longtemps que j'en suis persuadée. L'école française ne sait pas utiliser suffisamment les talents et les compétences des enfants dans des domaines très ouverts. Voilà. Donc, attention, première chose, attention au diagnostic trop rapide. les élèves sentent tout de suite ce regard. Tout de suite. Ils ont une capacité à repérer qu'on les prend pour... Ah bien, bon, quoi, j'ai plein, plein d'exemples de ces autres. à l'école primaire et au collège. Voilà. Et c'est normal. Y compris des exemples familiaux. On en a tous dans nos familles des exemples comme ça. De nos enfants qui deviennent bêtes, ou petits-enfants, brusquement, ils deviennent bêtes. Je ne leur connaissais pas. L'école a réussi à les convaincre qu'ils n'étaient pas capables. Et ça se passe en six mois. En six mois. Donc, on est là dans une relation difficile. En plus, on a des adolescents. Je parle des adolescents qui sont à un moment extrêmement difficile de la construction. Ils ont grossi, il faut qu'ils maigrissent, ils sont trop gros. On essaie tout ça, quoi. Ils ne savent pas comment s'habiller. Il faut frimer. Il y a les marques. Il n'y a pas de sous, mais quand même, ils veulent les marques. Ils sont dans une situation tout à fait difficile. Voilà. Donc, les élèves, moi, mon point de vue, retenez cette idée que j'ai remarquée parce que j'ai fait beaucoup travailler personnellement des élèves, mais dans des équipes de recherche avec des projets. On a vu des démarrages absolument spectaculaires. Spectaculaires ! Et puis, l'autre expérience personnelle, c'est une expérience, c'est bien d'être vieux, de temps en temps, d'avoir plus de l'âge, parce que des gens que vous avez eu élèves, sur lesquels vous aviez des pronostics quand même un peu, qui me disaient, « Eh, Mme Buston, et tu es devenu quoi ? » Ils ont devenu, ils ont des métiers superbes, ils se sont développés, ils ont réussi dans la vie, ils vont bien, ils vont bien ? Ils vont bien ? Et franchement, vous avez des exemples, certainement. Donc, ça, c'est, il me semble, voilà. Alors, pourquoi ils sont dans cette situation ? Vous allez être d'accord avec moi, y compris, notamment, dans la Nièvre, en Bourgogne. le milieu socio-économique est quand même, on est quand même dans une région qui n'est quand même pas au top du top de son développement et donc, les questions, les élèves payent, ces élèves-là un peu fragiles, ont sur leurs épaules et dans leur vécu familial, etc., il y a le poids social, économique de la région, des familles et aussi, sur le plan culturel, on est dans des régions qui ne sont pas forcément en grande explosion et quand on voit le budget de la culture qui est en train de dégringoler à la vitesse vertigineuse, voilà. Donc ça, cette question, j'allais dire, c'est une question politique, ce n'est pas la nôtre, même si en tant que citoyen, bien sûr, c'est une autre question, mais à l'école, la question pour nous, on ne peut pas changer le développement économique et les problèmes sociaux de la région, on ne peut pas. Par contre, on est devant des adolescents, donc l'adolescence, on connaît, on en connaît la difficulté et je pense que là, il y aurait sans doute aussi des formations à faire sur qui sont les adolescents aujourd'hui, comment ils se situent et à mon avis, la vision qu'on a des adolescents, elle a besoin d'être interrogée pour voir la manière dont ils... les grandes, grandes difficultés que ces adolescents rencontrent. On a des adolescents qui sont en grande souffrance psychologique. L'intérêt, c'est que chez ces adolescents, ça peut basculer très vite, ça peut se régler assez vite, mais si ça ne se règle pas, on a des adolescents qui sont vraiment en grande souffrance. Ça ne se voit pas, mais ça se traduit par de la violence, ça se traduit par de l'agressivité ou ça se traduit par un mutisme. Vous avez des adolescents en classe qui ne disent rien. On ne peut pas leur sortir un mot. On ne peut pas leur sortir un mot. On ne sait pas ce qu'ils pensent. à table dans les familles, ils ne parlent pas non plus. Ils sont verrouillés sur eux. Et je pense que nous avons une responsabilité non pas de régler ces questions, mais de les comprendre. Mais par contre, là où nous avons des responsabilités, et encore une fois, je disais dans les discussions un petit peu en aparté que nous avons des responsabilités qui ne sont pas des responsabilités personnelles des enseignants. C'est les responsabilités du métier, de la profession, et donc du coup de la formation à la profession. D'accord ? Et en d'autres termes, ce que je vais essayer de vous dire, c'est, il faut, il faut, ce n'est pas souvent que j'en prends ce terme, mais là, c'est une nécessité. Il faut que nous changions assez radicalement nos manières d'enseigner, mais pour que les enseignants changent leur manière d'enseigner, il faut que la profession s'interroge. C'est la profession qui doit, dans son ensemble, en travaillant ensemble, en discutant ensemble, avec des travaux de recherche, avec des collaborateurs, c'est la profession dans son ensemble qui doit se poser des questions. Ça ne peut pas être l'œuvre de personnes singulières. J'en suis totalement convaincue, tant le changement est important qui est demandé. Voilà. Donc, ne nous sentons pas coupables de quoi que ce soit, parce qu'on fait partie d'un collectif qui a des règles professionnelles, on les met en œuvre, elles ont une histoire très très longue ces règles professionnelles. On a notre, y compris nous, notre histoire d'élèves qu'on reproduit beaucoup. Et c'est ces règles professionnelles qu'il va falloir faire basculer pour avoir une éducation nationale à la hauteur d'un désir de développement de notre pays. J'allais dire, on est en train de prendre du retard sur le plan de l'école de façon extrêmement inquiétante. donc c'est l'ensemble de la profession avec ce que disait le collègue tout à l'heure, avec l'ensemble de ces cas, donc ces formations, etc., qui doit opérer ce transport. Mais en gros, quel est le but ici ? Pour faire simple, pour ces élèves dont on parle, il faut restaurer leur confiance en eux-mêmes. Ces élèves se sentent nuls. Moi, dans ma classe, dans moi, moi en français, on a fait plein d'entretiens avec des élèves. Moi, je ne sais pas écrire, moi je ne sais pas parler. D'ailleurs, dans ma famille, on ne sait pas écrire non plus. Ils reproduisent des choses qui véhiculent, etc. Et en plus, ils sont installés tout en main. C'est confortable. C'est très confortable. Moi, dans ma famille, on ne sait pas écrire, on ne lit pas, etc. Mais dans le fond, on vit bien quand même. C'est vrai. Mais la confiance en eux-mêmes, elle est là. Première priorité, donc ça veut dire beaucoup de bienveillance, notre regard ça veut dire des gestes professionnels dont je vais parler tout à l'heure. Reconstruire le rapport au langage de l'école, car je dis au langage de l'école, parce que ces enfants, ces adolescents, si vous leur faites faire une argumentation en français ou en historiologie, ou des explications dans un atelier pour expliquer une tâche ou explicité, etc. Ils bafouillent, ils n'y arrivent pas, etc. mais si vous leur demandez d'argumenter pour acheter quelque chose ou se faire payer quelque chose par les parents ou pour vendre quelque chose à un copain pour se débrouiller sur eBay, ne vous inquiétez pas que certains d'entre eux se débrouillent fort bien en dehors de l'école. Mais c'est les langages de l'école, et je dis bien les langages de l'école, pas au singulier, les langages en carrosserie, les langages en hôtellerie, les langages du tertiaire, plus compliqués encore parce qu'ils sont à la fois techniques mais en même temps de communication, très compliqués, vous n'avez pas de tertiaire dans votre secteur, mais c'est très très compliqué, les langages de l'histoire, les langages de la biologie, c'est des langages, d'accord ? Donc il faut qu'on reconstruise ce rapport au langage de l'école, et puis évidemment restaurer le désir d'apprendre et le rapport à l'école parce que vous connaissez bien, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'orientation, l'orientation n'est pas forcément choisie, elle est très souvent subie, subie, donc vous imaginez le désir et la motivation qu'il y a derrière, alors pour les réveiller, il va falloir ramer. Mais c'est l'ensemble de ces trois paramètres très importants qui fait que ces enfants vont progressivement s'enquister, s'enquister, dans des conduites scolaires d'échec. Et ils en souffrent. Et ils en souffrent. Et on en souffre aussi. Le collègue disait être heureux de voir les enfants se développer, mais on est aussi très malheureux, très honnêtement, de voir des enfants en échec parce que c'est notre échec, quelque part, voilà. Alors, les indicateurs de surface qui alertent, je vais aller vite parce que vous les connaissez bien. J'appelle ça des indicateurs de surface qui alertent. Ils sortent de troisième, vous les récupérez, il y a des indicateurs très rapidement. Rapport aux usages des langages scolaires, sociaux et professionnels, vocabulaire approximatif, on ne se force pas pour trouver le bon mot, on dit truc, machin, autre chose, mais on ne se force pas pour dire le mot exact. Alors, on finit par accepter, on les laisse un peu parce que c'est trop compliqué, mais là, il y a un problème, des problèmes de syntaxe, mais aussi des règles de communication élémentaire, c'est-à-dire des règles de politesse, des règles de respect de l'autre, sur lesquelles, progressivement, c'est flottant. On ne finit pas les phrases, c'est très flottant. Et là, on est sur des signaux, pas des compétences, encore une fois, pas des compétences, on est sur des signaux qui nous alertent. J'avais un de mes grands, grands amis décédés aujourd'hui qui, quand on parlait, je croyais qu'il finissait pas ses phrases, etc., ses taxes approximatives, etc., parce qu'il estimait que ça ne valait pas le coup de faire l'effort. Le jour où il a fallu me défendre, moi personnellement, parce que j'étais attaqué dans une instance, etc., je le vois prendre un langage d'avocat avec des mots précis, syntaxe précise, forme de politesse. J'en suis, j'en ai, intérieurement, j'en pleurais presque en me disant, il a pris l'habitude de parler approximativement parce qu'on lui finissait ses phrases, etc. En réalité, voilà, ne pas laisser s'installer un usage flottant approximatif du langage. Voilà. Ça ne veut pas dire les reprendre, ça ne veut pas dire reformuler rien, mais attention, on est en classe, on est en science, on est en carrosserie, on est en hôtellerie, on est électrotechnique, on ne dit pas approximativement parce que sinon, il n'y aura pas de communication possible. Il y a une sorte d'exigence tout à fait importante. Mais on a des indicateurs qui nous alertent. Deuxième indicateur, tout à fait important, de l'école primaire jusqu'au lycée, et même, j'allais dire quelquefois à l'université, ça m'est arrivé, avec des étudiants en formation, le désir violent de ces adolescents de faire plutôt que de penser sûr. C'est-à-dire se jeter sur les exercices, parce qu'on les fait, on les fait, mais si on leur demande de réfléchir sur comment ils ont fait, comment ils s'y sont pris pour comprendre, quelle est la stratégie qu'ils ont fait pour réutiliser telle machine, etc., là, ils n'aiment pas trop parce que ça prend la tête. Donc, ils sont dans le faire plus que dans le penser sûr. Il nous faut inverser le processus. Moins de faire, plus de penser sûr. Évidemment, on ne va pas penser sans le faire. mais il y a quelque chose là, et moi j'ai vu par exemple des situations de travaux de groupe en troisième, non, c'est pas en troisième, dis une bêtise, des travaux de groupe en collège ou de rattrapage mathématique, rattrapage mathématique où l'enseignant avait tout un tas d'exercices les uns sous les autres et elle faisait un exercice, elle le corrigeait, elle faisait un exercice, elle le corrigeait, sauf que les élèves n'écoutaient pas la correction quand ils étaient pressés d'aller au bout des exercices. Ils voulaient faire les exercices. La correction ne les intéressait pas. Donc je dis c'est tout simple, tu les plies, les exercices, c'est plus. Il faudra déplier pour passer au second, c'était tout simple, et des fois il y a des petits trucs, des petits gestes, tout simple, pour que les élèves soient dans le penser sur le faire. Voilà. L'énorme question, vous le savez, on va en reparler, c'est ces élèves-là ne comprennent pas, ne comprennent pas authentiquement le sens des tâches, pourquoi on les fait, à quoi elles servent, à quoi, voilà, ils ne comprennent pas. Les tâches scolaires, ils ne les comprennent pas. Ce n'est pas les consignes qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent le français les trois quarts du temps. C'est à quoi ça va servir, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ils ne comprennent pas. Mais après, on va comprendre pourquoi. Désengagement, démotivation, les postures devant l'étage, je vais y revenir, posture scolaire, premier abandon, je vais y revenir un peu plus loin. Il y a des postures typiques que vous repérez tout de suite. Être dans le fer, c'en est une. Abandonner, dès qu'on a la moindre difficulté, c'en est une autre. Refuser, au nom de, il n'y en a pas beaucoup, c'est difficile de refuser, etc. Voilà. Et puis, les indicateurs qui alertent, c'est mutisme, violence verbale, parce que c'est de l'ordre de, la, 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 la considération de soi. La considération de soi. L'image de soi comme élève, mathématicien, comme élève historien, comme élève scientifique, comme élève carrossé, comme élève, etc. Là, voilà. Et puis, un indicateur, c'est l'absentéisme, ou le zapping en cours. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils font qu'un petit bout du travail, comme ça, ils sont en règle. C'est une espèce de zapping, parce que, voilà. Ça, ce sont des indicateurs, simplement, de surface. Mais, on a trop tendance à mettre des étiquettes sur ces indicateurs, surtout, surtout, les enseignants extrêmement débutants. Les enseignants professionnels experts, ils ont commencé à mettre des étiquettes, de la distance, et ça, dans toutes ces choses-là. Alors, donc, de quoi par le temps, je conclue sur cette première partie. Être en situation de préillettrisme, 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 ce n'est pas faire des erreurs d'orthographe, ce n'est pas ne plus maîtriser la lecture et l'écriture, c'est ne plus maîtriser la lecture et l'écriture, c'est-à-dire, c'est ne plus maîtriser des tâches. Or, nos enseignants, faute de formation, il faut le dire, quand on leur parle maîtrise de la langue, ils vont avoir tendance à surcorriger les fautes de vocabulaire, les fautes d'orthographe, les fautes de grammes. Il n'est pas là le problème. Il n'est pas là le problème. Il est plus grave que ça. D'une manière un peu ironique, j'ai repris la fontaine. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient touchés. Ça doit être les animaux malades de la peste, quelque chose comme ça. Je veux dire par là que les élèves en situation de préillettrisme, c'est juste, comment dire, un iceberg, c'est le dessus de l'iceberg. D'accord ? C'est 8-9% qui dépasse, mais en dessous, ce n'est pas tellement, tellement mieux. D'accord ? C'est-à-dire que c'est les résultats PISA. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que ça ne va pas. Ils nous disent que ça ne va pas. Ça va bien pour certains. De milieux favorisés, de préférences, ou de classe moyenne supérieure. Mais pour l'ensemble des autres, ce n'est pas terrible. Ça ne va pas très mal non plus. Ce n'est pas catastrophique. Mais il y a quand même encore beaucoup trop d'élèves qui ne sont pas trop compétents en matière de compréhension, de lecture, etc. Voilà. Donc, en gros, on a un retard conséquent et surtout, et surtout, panne de la démocratisation scolaire, grosse panne de la démocratisation scolaire. C'est une question, ça, c'est une question politique. L'école est au cœur de la vraie politique. Alors, à ne pas reproduire. À ne pas reproduire, donc. C'est des élèves qui ont eu dix ans d'échecs qui se sont répétés, plus ou moins un peu accumulés, d'images, etc. Qu'est-ce qui, en réfléchissant un peu vite peut-être, qu'est-ce qui, dans le système scolaire, depuis, pas la maternelle, depuis le CP, jusqu'à la fin du collège, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien pour ces élèves-là, mais qui fonctionne très bien pour les enfants de profs qui s'en sortent très bien. Mais, pour les autres, pas tous, mais quand même beaucoup mieux que les autres, parce que les parents, ils expliquent les règles. Le modèle, qui est notre modèle ancestral-ancestral, je fais la leçon, j'ai fait une fois d'orthographe, bravo. Alors là, bravo. Là, chapeau. Vous voyez, le modèle, la leçon, j'ai fait la leçon, de français, de n'importe quoi, d'histoire, de géographie, de biologie, de technique, etc., et qui va être suivi de multiples exercices, on va dire, d'application, qui est notre modèle ancestral, des exercices qui se succèdent. Moi, je suis très spécialiste de didactique du français, donc je prends mes exemples là où je connais bien. Ça ne marche pas. Ils ont fait, un jour j'ai calculé, mais j'ai oublié, j'ai calculé le nombre d'heures, d'orthographe et de grammaire que les élèves avaient fait dans une scolarité, à partir du CP. Mais c'est des milliers et des milliers d'heures. Ils ont fait, vous ferez le calcul un jour, ça va vous sidérer, vous multipliez le nombre d'heures par semaine par le nombre de semaines plus par le nombre d'années et vous allez voir qu'ils ont fait des milliers et des milliers et des milliers d'exercices pour un résultat très réduit. Donc, ça veut dire que ce, y compris à l'université, y compris chez les professeurs d'école que j'ai formé, compétences, oui, même moi, j'y suis, les compétences en orthographe, grammaire, conjugaison, je peux vous le dire, y compris chez les jeunes professeurs d'école, elles ne sont pas au top. Donc, ça veut dire que ce modèle-là ne fonctionne pas bien. Deuxième chose, et ça va être le cœur, le cœur probablement de la transformation des pratiques, lorsqu'on va dans les classes, moi, j'y vais beaucoup dans les classes, j'y vais encore, qu'est-ce que j'observe ? Qu'il y a très peu de lectures, très peu d'écritures, très peu de travail sur l'oral. Qu'est-ce que j'observe ? Des tâches courtes qui se succèdent, qui sont juxtaposées, qui sont déconnectées. Probablement qu'on a là un modèle qui est issu d'une certaine conception pédagogique qui avait sans doute ses raisons d'être à une époque, qu'il faut que les enfants soient dans le faire et plus on va leur donner d'exercices à faire, plus ils vont comprendre. C'est ce modèle-là qui est le modèle massif de l'éducation nationale au niveau, il bouge un peu en ce moment, mais quand même. On va faire faire on va les occuper à faire des tas de tâches d'exercice. Et donc ce modèle-là, en réalité, ne fonctionne pas bien. Voilà. Et donc, si j'observe, si j'ouvre les cahiers dans les classes de primaire et de collège et que je compte le nombre de pages que les élèves ont écrites, il y a des endroits, c'est très, très léger. Par contre, il y en a d'autres, ils ont écrit des cahiers, des cahiers, des cahiers de brouillons et des cahiers, des cahiers. Donc, il y a d'une classe à une autre, il y a des différences très considérables avec cette idée qu'à une époque, elle n'est pas si loin, il ne fallait pas laisser de fautes d'orthographe dans les cahiers, donc on n'avait pas de cahiers, comme ça, il n'y avait pas de fautes d'orthographe. Parce qu'on ne pouvait pas les corriger de toute façon. Voilà. Et donc, il y a tout un tas de mécanismes qui se sont mis en place. Voilà. Troisième chose à ne pas reproduire, c'est le fait que, alors vous êtes bien placés pour le savoir, mais je crois que vous travaillez ensemble, Dieu merci, ça commence dans le lycée professionnel, ça commence bien, ça avance bien, mais ce n'est pas le cas au collège et c'est la vraie forme du collège, c'est que le prof d'histoire fait sa leçon, le prof de biologie fait sa leçon, le prof de maths fait sa leçon, demande des activités d'écriture qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas les mêmes, demande de décrire, d'écrire en science, d'écrire en histoire, d'écrire en français, ce n'est pas la même chose, mais jamais on prend le temps pour les élèves de faire le lien entre décrire dans les différences, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent, décrire dans le travail d'atelier et d'écrire en français, ce n'est pas la même chose. Pourtant, il y a des choses identiques, expliquer, justifier, ce n'est pas la même chose. Donc, le lien entre les pratiques langagières, un des aspects tout à fait fondamentaux, de ce changement pédagogique, c'est sur les questions de langage au pluriel, de sentence, sur ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent, pour que les élèves le sachent, parce qu'ils ne le savent pas. Le prof le sait, d'ailleurs, le prof ne sait même pas très souvent qu'est-ce que ça veut dire raconter en histoire et raconter en biologie voyante, souvent, les profs, du fait de leur formation, du fait de leur formation, voilà, à ne pas reproduire la focalisation sur les normes, les codes, le bien parlé, le bien écrire, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, une espèce de focalisation. J'ai mis une citation que j'ai empruntée à quelqu'un que j'ai entendu en conférence, je ne sais plus qui c'est, d'une personne qui disait, j'ai beaucoup écrit, mais j'ai rarement été entendu. C'est-à-dire que l'élève écrit, mais on n'écoute pas ce qu'il dit, on corrige ces codes d'orthographe. Ce qu'il a dit, on ne sait pas, on ne sait plus. Tellement, on a une culture professionnelle qui nous focalise sur l'orthographe, la conjugaison, etc., et pas sur la pensée de l'élève. Et puis, la langue sur un piédestal, c'est-à-dire la belle langue, les belles phrases, le bled, qui ressort en forme dans les librairies, d'ailleurs, sous des formes un peu un peu rénovées en ce moment. Non. Moi, je parle de la langue laboratoire de la pensée. Oui, j'ai fait des photos d'orthographe sur mon PowerPoint, mais si vous aviez mes notes préparatoires de la conférence, ça s'en allait dans tous les sens, parce que j'ai besoin, pour penser, de faire des croquets, des schémas, des brouillants. Je ne peux pas me brouiller après, d'ailleurs, mais j'ai besoin de cette espèce de manipulation de la langue. Puis, j'ai besoin de parler aussi, pour pouvoir être sûre, discuter un tout petit peu, pour me rassurer si j'allais bien en sens sur quoi il fallait que je mette l'accent, etc. La langue, c'est le laboratoire de la pensée. Le laboratoire de la pensée. Ce n'est pas des nombres des cordes du bien parlé, même si tout à l'heure, j'ai dit que sur le plan social, il faut que les élèves comprennent qu'on est dans une socialité et socialisation scolaire. ça, c'est de l'ordre de la communication. Il n'en demeure pas moins que la langue, elle est là pour progressivement accrocher. Voilà. Donc, ça, c'est... J'aurais pu allonger la liste, des choses à ne pas reproduire, mais là, il y a déjà, il me semble, ça peut peut-être nous servir d'outil pour comprendre des éléments de nos pratiques qui pourraient peut-être être un peu modifiés. Alors, après, là, du coup, je vais vous apporter les travaux de mon laboratoire, six ans de recherche avec des équipes de didacticien de français, de maths, des lycées professionnels qui étaient là aussi, etc., des sciences de l'éducation, sciences de langage, une grosse équipe avec des gens de Bordeaux, des gens de Toulouse, des gens de Montpellier, et nous avons travaillé à partir de vidéos que nous avons décryptées, décryptées pour ce que je vous disais tout à l'heure, essayé de donner des invariants pour décrire le métier et pour essayer de le transformer, on va dire, très honnêtement. Et donc, du coup, cette deuxième partie, en sourdine, en sourdine de ce que je vais vous raconter, c'est la question de l'oral qui est posée. Tout à l'heure, dans la dernière partie, je parlerai de l'écriture, mais là, en sourdine, c'est la question de l'oral de l'élève et de l'oral du prof. Une grosse, 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 grosse question. On ne peut pas parler de l'enseignement de l'oral comme ça, il faut parler des deux à la fois. L'oral du prof et l'oral des élèves. Les travaux sur l'oral sont en train de redémarrer, ils étaient complètement en panne depuis 10 ans, 12 ans, et ça redémarre. ça, j'aurais dû mettre avant. Quatre axes pour opérer des changements. Je répète, excusez-moi, j'aurais dû mettre ma diapos avant. L'axe de la variation de la langue, ça va, vous me suivez, diversifier, les formes de lecture, d'écriture, et surtout, augmenter les pratiques. Premier axe. Voilà. Deuxième axe, difficile, mais il y a beaucoup de choses qui avancent là-dessus, beaucoup d'inventions, l'axe des dispositifs. Et sur l'axe des dispositifs, la question tout à fait centrale, me semble-t-il, c'est comment gérer l'hétérogénéité d'une classe. Il me semble qu'elle est là, la question. Je vais vous raconter l'anecdote de ce prof de maths qui avait pris tous les élèves en difficulté en sixième, en mathématiques, les collègues s'étaient réunis, il y en avait trois ou quatre de chaque classe, et on les avait mis dans une seule classe, c'est un dispositif. D'accord ? Mais on avait pris un dispositif qu'on avait fait de l'homogénéisation. Mais c'est un rêve parce qu'en fait, ils étaient quand même hétérogènes, parce qu'ils n'étaient pas en difficulté sur les mêmes choses. Donc, voilà. Donc, la question des dispositifs, c'est la question de comment je peux gérer mieux, autrement, l'hétérogénéité de la classe. Là, il y a des réponses qui existent dans les pratiques pédagogiques. Je vous en donnerai une tout à l'heure un peu plus dans le détail, à laquelle je crois beaucoup, c'est l'atelier dirigé, ou la mini-classe. On y reviendra. Et puis, l'autre axe, qui est celui, des gestes professionnels, des gestes et postures professionnelles d'accompagnement de l'enseignant pour restaurer la confiance de l'élève. Là, on a aussi des mots à mettre sur ces choses. Et enfin, dernier axe sur lequel travailler, l'axe du projet de l'apprenant. Voilà. Alors, je vais essayer de passer à la suivante. Très, voilà. L'idée, tout à fait, en vert, vous voyez, vert de l'espérance, vert du changement, c'est à la mode, le vert, un changement important des postures et des gestes professionnels, des dispositifs, des tâches, des consignes pour aller, pour aller vers un changement important des postures et gestes d'études des élèves. Et donc, du coup, pour une élévation des compétences des élèves. Alors, on va rentrer dans ce modèle maintenant qui circule partout, qui est bien connu, mais je vais vous le détailler un peu rapidement. L'idée que, ce qui est là-dedans est une idée de base qui ne va pas vous surprendre, vous le connaissez par cœur, c'est que l'enseignant, lorsqu'il est devant ses élèves, on parle du présentiel, pas de l'enseignant au bureau. Lorsqu'il est devant ses élèves, il fait 50 choses à la fois. Voilà. Il fait beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Et nous avons essayé de regarder quelles étaient ses différentes préoccupations de les classer, voilà, dans un certain nombre de paquets, en jaune, qui sont ses préoccupations. Alors, je vais recommencer par le sud parce qu'on vient de sortir d'un incident technique et on est en plein dans le pilotage des tâches, c'est-à-dire gérer pendant qu'on fait cours, le temps, la pendule, là je suis un peu inquiète, c'est le temps, je regarde la pendule non-stop, est-ce que j'aurai le temps de finir, le temps, est-ce que mon diaporama, j'aurai le temps de le finir, est-ce que, quand on est en classe, est-ce que j'aurai le temps de faire tous les exercices ou pas tous, donc la gestion du temps, voilà, cette gestion est très difficile parce que c'est une gestion du temps de la leçon, mais c'est en même temps une gestion du temps de la séquence, si vous avez une séquence un peu longue, et même la gestion de l'année, c'est-à-dire, il y a des choses, quand j'étais prof, je savais que je pouvais passer vite, tant pis, parce que je savais que j'allais les retrouver deux ou trois fois intérieurement, donc il y a la première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, ce que les débutants ne savent pas faire. Quand on a un peu de bouteille, on sait qu'on aura l'occasion de retrouver cette question, donc on peut laisser filer des choses, voilà. Question du temps, et en même temps, la chose la plus difficile à comprendre, pas pour un enseignant expert, mais pour un enseignant débuté, c'est que le temps de l'apprentissage des élèves n'est pas le temps de la leçon. Pour apprendre, pour certains, ils apprennent très vite, et pour d'autres, alors c'est typique pour le CP, parce que certains vont rentrer dans les apprentissages pratiquement fin décembre, et d'autres, d'un seul coup, au mois de mort, boum, bingo, c'est gagné, parce qu'il aura fallu décanter d'une autre façon, etc. Donc le temps de l'apprendre de les élèves, c'est une dimension pédagogique extrêmement, extrêmement importante pour l'enseignant, qui fait qu'il va reprendre d'une autre façon, revenir, mais le débutant, il ne sait pas faire ça. Il croit que c'est, une fois qu'il l'a fait, voilà, il va le refaire à l'identique, ça ne marche toujours pas, alors qu'il faudrait abandonner pour reprendre d'une autre façon ultérieurement. Ça, c'est la gestion du temps, très difficile dans le métier. Et en même temps, la gestion des espaces. Alors, vous avez l'atelier, vous pouvez ranger ou pas ranger. C'est un collègue que j'ai rencontré, que j'avais eu comme jeune prof, qui est bouleversé parce qu'on lui a changé tout son atelier, il ne peut plus ranger, nettoyer tout avec ses élèves comme il avait l'habitude de le faire, ça le perturbe, ça le perturbe beaucoup. Voilà. Et ça modifie l'atmosphère et les responsabilités dans l'équipe. Ça modifie beaucoup de choses. Donc, gérer les contraintes d'espace, de matériel qui marche ou qui ne marche pas, de livres, de tâches, de papiers, de photocopies, etc., c'est ce qu'on va appeler le pilotage des tâches. Et c'est aussi quand vous allez, c'est aussi beaucoup de travail de bureau. Ça veut dire que le pilotage des tâches, vous l'avez prévu avant, ça marche, c'est la préparation, ça marche ou ça marche pas, mais il faut prévoir aussi de zapper ce qui va pouvoir être zappé. Mais si vous êtes, ce que je vais essayer de vous dire en pédagogie de projet avec les élèves, c'est du pilotage sur le long terme et maintenant, de plus en plus, ça va être un pilotage collectif parce qu'on va faire des tâches ensemble, des projets ensemble. On a fait beaucoup ça en collège, à une époque, on appelait ça les 10%, c'est vieux, mais on travaillait ensemble pendant trois semaines et donc il fallait super organiser comment on allait installer un gros pilotage. On ne faisait pas ça tout le temps, mais on avait la notion de projet nécessite un pilotage collectif. Ça, c'est la notion de pilotage. Bon. La deuxième préoccupation, c'est ce que nous avons appelé atmosphère. C'est l'enseignant ou le conférencier, n'importe qui, il doit, s'il veut être écouté, s'il veut accrocher l'attention, s'il veut qu'il y ait même dans le silence des réponses intérieures des gens qui l'écoutent, il faut créer une certaine atmosphère, une certaine convivialité. Voilà. C'est ce que nous avons appelé les TOS. C'est en classe, on n'est pas en conférence, on travaille collaboratif avec les élèves, en atelier, pareil, on est dans des travaux dirigés ou etc. Il faut que les élèves puissent parler. Il ne faut pas que ce soit le silence. Il faut qu'ils puissent parler. Pour penser, il faut parler. Mais alors après, il faut gérer, c'est ce qu'on en a appelé l'atmosphère pour maintenir des espaces dialogiques. Ça veut dire qu'on estime, dans cette proposition, qu'il n'y a de développement possible de l'élève, de développement intellectuel, que si on lui laisse un espace et du temps pour penser. d'accord ? Or, en fait, on est souvent dans un pilotage ventre-à-terre pour aller jusqu'au bout de ce qu'on a prévu et il n'y a pas de temps pour penser. On a tendance, voilà. Donc, il me semble que là, il y a quelque chose de quel espace on offre, on autorise et c'est là où il va y avoir des changements tout à fait importants. l'espace de dialogue et la nature du dialogue, voilà. Alors, inutile de vous dire que l'atmosphère en début de cours et l'atmosphère en fin de cours n'est pas la même. L'atmosphère en début d'année et en fin d'année n'est pas la même. L'atmosphère quand il y a des intempéries terribles n'est pas la même. Moi, j'ai longtemps été prof à Besson-Chandès avec les montagnes, etc., la neige, les intempéries, il y avait des effets sur l'atmosphère de la classe. D'accord ? Et puis, l'atmosphère avant un examen n'est pas celle, beaucoup plus tendue, beaucoup plus serrée que, voilà. Et il y a un certain nombre de gestes professionnels. Alors, juste un exemple que je prends très fréquemment parce que je le trouve très parlant. On a beaucoup travaillé sur le principe de la comparaison de deux classes qui font la même chose avec deux profs différents pour essayer de voir s'ils prenaient de la même façon. Et sur une séance de CP où on a travaillé, c'est classique, il y a 12 ou 13 stages qui se succèdent à peu près dans le même ordre ou quasiment. Il y avait des étudiants qui avaient fait ce travail d'observation, avaient qualifié une enseignante de Madame, Madame Non, et l'enseignant de l'autre côté de Monsieur Ouimet. Il y en a une qui renvoyait toujours un feedback plutôt négatif ce qui fait qu'au bout de la séance on voit elle n'a pas vu trois enfants qui ont disparu sous une table décroché complet et l'autre enseignant Monsieur Ouimet fait la même réponse ça ne va pas. Il dit oui, pas mal, mais on ne renvoie pas du point de vue de l'atmosphère la même chose quand on est toujours dans le négatif que si on dit oui, c'est intéressant alors il y a le ton de la voix qui change oui, oui, quand c'est un oui qui monte comme ça ça veut dire non en réalité oui, mais en réalité l'élève perçoit qu'on lui dit quand même oui c'est beaucoup moins c'est des petites choses comme ça que nous avons pu observer. Alors de manière probablement beaucoup plus importante la question du tissage et on revient à la question vous écouterez comment vous faites après la question la plus importante et notamment pour vous c'est la question du tissage qu'est-ce que c'est que le tissage nous avons appelé comme ça c'est la manière d'enchevêtrer d'enchevêtrer ce qui se passe ce qui se passait en cours avant ce qui va se passer en cours après ce qui va se passer entre le premier exercice et le deuxième exercice c'est annoncer pourquoi on fait ça etc. et quand on arrive au bout on remonte on a fait quoi on a compris quoi on fait du tissage à l'envers c'est aussi tissé entre l'extérieur de l'école et l'intérieur de l'école et là je vais vous décerner ça qui se précite parce que dans les recherches que nous avons fait les gestes de tissage des enseignants plein 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 d'activités du primaire du collège notamment du lycée s'élèvent cramponnez-vous à 7% du temps de parole de l'enseignant 7% c'est-à-dire rien c'est-à-dire que dans les pratiques professionnelles ordinaires ancestralement reçues dans notre culture l'enseignant c'est ce que je disais tout à l'heure des tâches déconnectées et juste à poser l'enseignant ne dit pas ces petites phrases qui connectent avec ce qui précède et ce qui va suivre ne fait pas les liens ce qui fait que les élèves qui sont un peu qui sont aidés par les familles ou qui sont plus attentifs etc. ils font eux-mêmes les liens on a plein d'entretiens avec les élèves là-dessus et les élèves qui ont pourtant tout fait tout fait consciencieusement ils ont tout fait sans savoir quels étaient les tâches ils ne peuvent pas nommer les tâches ils ne peuvent pas dire dans quel ordre on les a fait et ils ne savent surtout pas à quoi ils servent ils les ont fait pourtant consciencieusement donc les gestes de tissage s'élèvent à 7% dans les lycées professionnels et l'enseignement universitaire professionnel on a une étude ils s'élèvent à 50% bravo ça veut dire que quelque part dans la culture professionnelle il y a l'idée qu'on sait très bien qu'il va falloir faire les liens avec ce que j'avais une étudiante qui avait travaillé sur l'enseignement d'études agricoles elle avait un prof d'université qui faisait la formation et effectivement il allait chercher ses étudiants dans les journaux les forovins et les parents etc les élèves étaient complètement dans leur milieu social familial sur lesquels on s'appuyait sur lesquels on s'appuyait sur la culture familiale pour donner du sens aux exercices etc et il y avait des liens constants et je pense que le décrochage scolaire au collège est très très lié de mon point de vue à cette question de l'absence de lien entre les disciplines et entre les tâches donc ces gestes de tissage prenez-en conscience mais je pense que vous chez vous dans les lycées professionnels il y a vraiment une culture de la prise en compte de l'élève de ce qu'il va faire il y a un accompagnement alors il y a des phrases qu'on a relevées tout à petit l'autre préoccupation après que je vais développer beaucoup c'est la question de l'étayage c'est-à-dire que enseigner c'est pas faire à la place de l'élève c'est essayer de lui faire comprendre pas toujours facile de lui faire faire surtout quand on a des élèves qui parlent très peu français c'est de lui faire faire c'est de lui faire dire puis de faire écrire etc cette question de l'étayage c'est à partir de là que nous avons identifié la variété des postures des postures des enseignants et je vais y revenir alors évidemment au coeur de tout ça dans les préoccupations c'est qu'on a un objet d'enseignement un objet de savoir ou une technique ou une attitude que l'ensemble de ces préoccupations de tissage d'atmosphère de pilotage c'est parce qu'il y a une visée didactique on est payé pour non pas pour faire du gentil animateur on est payé pour faire apprendre les élèves mais le problème est aussi c'est souvent que cette visée didactique elle est complexe elle est multiple en français il y a toujours 4 ou 5 compétences en même temps complètement entremêlées en histoire aussi je suppose que dans les autres disciplines aussi quelle est la visée très précise de l'apprentissage n'est pas toujours facile à déterminer voilà quand on fait classe on a toujours ça en même temps dans la tête voilà je vais essayer sur la question et puis je passerai aux postures d'enseignant de l'élève est-ce que je peux remonter du coup mon dieu oui ça marche je vais d'abord parler des postures d'apprentissage des élèves ça ce sont des travaux anciens que nous avons fait en collège en troisième et nous avions pris des élèves de milieux très très favorisés 7ème à l'abri bon chic bon genre et puis dans un autre collège ZEP profonde à qui on a donné la même tâche les mêmes consignes et c'est la même personne moi qui faisais les passations donc il n'y avait pas d'effet maître particulier etc et ils avaient une consigne de lecture d'une de lecture d'une petite nouvelle assez courte de Dénax sur laquelle ils devaient ensuite faire un commentaire un petit commentaire voilà et donc nous avons étudié évidemment leur compréhension leur leur lecture mais on a essayé de regarder dans la manière de répondre s'il y avait des manières de faire différentes et nous avons identifié alors après ça a été vérifié sur des quantités et des quantités de situations ça tient bien la route mais voilà ce que nous avons identifié comme posture d'apprentissage des élèves nous avons des élèves dont la posture d'apprentissage centrale c'est ce qu'on a appelé tout le monde dit que c'est pas bien choisi mais j'ai pas trouvé d'autres noms la posture scolaire il est scolaire c'est pas positif c'est plutôt voilà il est en insécurité il veut pas que son voisin il veut pas que son voisin voit donc il se camoufle il demande 50 fois la consigne de peur de se tromper voilà il y a que le maître les autres n'existent pas les pères n'existent pas c'est le père il est dépendant du maître il est complètement sur les ventes ou alors ou alors il fait semblant c'est à dire que il fait semblant de se conformer à minima pour avoir la paix c'est à dire il répond aux trois premières questions brillamment il a attiré l'attention du maître qui dit ça va et après il s'occupe d'autre chose j'ai observé ça dans les classes très souvent et du coup l'activité c'est d'empêcher les autres de travailler donc voilà la posture scolaire globalement il n'y a pas trop d'autorisation à penser c'est à dire on a posé une question on va répondre par une phrase parce qu'on en a un minimum on va mettre quelques mots et on est en insécurité posture scolaire la posture ludique c'est une posture par laquelle vous n'avez pas plutôt alors on l'a très bien observé en français je ne sais pas si ailleurs ça existe vous me direz mais c'est on donne une consigne et le souci premier de l'élève c'est de la détourner c'est à dire de faire autre chose de détourner la consigne et c'est quelque part une manifestation de créativité hors normes hors des normes on avait un élève qui disait dans un texte de sixième je ne sais plus ou sept deux moi dans toutes les histoires que je raconte j'introduis une araignée effectivement on a observé qu'il se débrouillait comme Plantu qui introduit vous savez petite souris là lui il introduit dans son texte pour se donner un petit espace de ces consignes scolaires qui vous cassaient les pieds pour dire ce qui est de se trouver un petit espace de liberté voilà posture ludique posture première c'est la posture de l'élève qui vous n'avez pas donné la consigne que immédiatement il n'a même pas fini d'entendre il est en train de faire il gratte il fait il fait il est dans le faire il a une implication très forte vous donnez un texte à lire il le lit il est dans les personnages il s'identifie à eux par exemple et puis vous donnez une série de tâches c'est ce que je disais tout à l'heure il ne fait pas les liens entre les tâches mais il est dans le faire bon il y a de l'implication il n'est pas out comme on dit il est dedans trop dedans d'accord la posture dogmatique quand on retrouve vous avez entendu dire oh madame j'ai déjà fait oh ça fait 25 fois qu'on fait ça j'ai entendu oui mais le prof nous l'a dit moi je sais tout puis nos étudiants en formation des maîtres pareil moi je sais d'abord mon institutrice elle m'avait dit ça c'est quand même c'est quand même ça la vérité quand il y a posture dogmatique la porte est fermée les oreilles sont fermées l'entendement est fermé c'est pas la peine d'insister il faut trouver il faut trouver un autre chemin voilà posture dogmatique l'élève c'est déjà c'est vrai que des fois on leur rabâche il y a de quoi bon la posture réflexive c'est l'élève ou l'enseignant ou qui vous voulez qui non seulement il fait les tâches mais il sait comment il les a fait pourquoi il les a fait et il a alors je vous ai dit le temps d'exemple je n'ai pas le temps de développer il a la conscience de son activité de pensée et les enseignants de mathématiques ont beaucoup travaillé là-dessus puisqu'ils ont fait faire vous le savez ça a été découvert à Montpellier cette affaire c'est vieux hein les narrations de recherche où dans le fond ce qui intéressait les enseignants c'était sur des problèmes ouverts en seconde je crois qu'ils ont commencé là-dessus ce qui intéressait les enseignants ce n'était pas que l'élève réussisse son problème c'était que il s'interroge sur les obstacles qu'il avait rencontrés et à quel endroit il avait coincé et qu'est-ce qu'il y avait eu comme raisonnement un pass et à partir de là pour gérer la question de l'éternité et l'impossibilité d'avoir une gestion individuelle c'est impossible l'individualisation du suivi des élèves c'est presque mission impossible quand vous en avez 35 et que vous en avez 15 qui ont des problèmes donc il faut trouver des réponses plus collectives et donc c'était face à ce problème que les enseignants de Montpellier l'IRM avaient mis en place ces narrations de recherche les élèves entre eux ensuite se lisaient leur narration de recherche et voyaient les uns les autres où ils avaient coincé etc donc c'était d'encourager la posture réflexible la prise de distance pour etc et la posture de refus on l'a en fait très peu observée et quand il y a posture de refus on a analysé pourquoi c'est qu'il y a quelque part une douleur très 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 violente un élève qui en donne une consigne il ne peut pas parce qu'il y a quelque chose qui est noué il est en train de vivre des choses redoutables il faut toujours la considérer elle est très rare mais il faut toujours la considérer donc maintenant j'en viens au alors attendez je remonte c'est pas du tout le plus important de tout ça le plus important les élèves n'ont jamais une seule posture d'écriture une seule posture d'apprentissage jamais on n'a pas rencontré ça ils en ont deux quand ils sont en difficulté et ils en ont cinq ou quatre ou cinq quand ils sont en réussite ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'un élève en réussite il commence une tâche il n'y arrive pas pof il change de braquet il change de vitesse et il laisse un autre système et on le lit dans les textes on l'a vu et on l'a vu dans les entretiens donc ils cherchent autre chose ils passent à autre chose voilà les élèves en réussite ont quatre postures en général d'apprentissage les élèves en difficulté ils en ont deux dites-moi lesquelles dites-moi lesquelles en difficulté posture première posture première et posture scolaire voilà je dis en difficulté et qui sont des élèves qui sont corrects qui ne sont pas en refus d'école etc mais quand même ça ne marche pas ils sont coincés dans ces deux postures et ils n'en décollent pas les élèves en réussite alors évidemment dans nos collèges très favorisés collèges défavorisés les élèves du collège favorisé sont à 70% les élèves du collège favorisé de Chacenay-Malabry sont à 70% dans quatre postures il y en a quand même 30% qui sont aussi dans deux postures exactement à l'inverse les élèves du collège ZEP du sud de la région parisienne ils sont à 70% dans deux postures et il y en a 30% des élèves de milieu défavorisé qui réussissent bien et qui sont aussi à 4 ou 5% mais c'est une question épouvantable pourquoi ? ils ont eu la même scolarité ils ont eu les mêmes maîtres formés de la fermation de la même façon c'est l'enseignement public donc ça veut dire quoi ? c'est la question qu'on s'est posée ça veut dire que il y a peut-être quelque chose dans nos manières d'enseigner de donner des tâches des consignes qui enferment les élèves en difficulté dans des postures scolaires et dans des postures premières et pas de mauvaise façon par bienveillance pour ces enfants par désir de les faire réussir on va leur faciliter les choses on va leur donner des tâches simples on va leur dire tu écris 5 lignes tu écris 10 lignes on va cadrer on va cadrer on va cadrer pour les aider par générosité pensant qu'on va les aider beaucoup et le résultat c'est que on les formate en voulant trop les aider on les formate probablement on les empêche de penser et on les empêche de se développer et donc ils sont dans le faire et ils restent dans le scolaire et ils n'en sortent pas et si ça marche pas pof ils lâchent ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de biais détourné pour comprendre qu'est-ce qui va pas ils n'ont pas pris l'habitude de réfléchir sur comment ils font pour faire ce qui veut dire que dans nos manières d'enseigner ce qu'il faut développer c'est le comment je m'y prends pour apprendre comment je m'y prends pour faire d'accord comment je m'y prends pour faire j'ai réussi miracle comment t'as fait explique moi je sais pas allez explique refais-le explique explique à tes copains refais-le trouve les mots ah oui mais j'ai pensé ah oui mais j'ai pensé à ça puis je l'avais déjà vu là j'ai vu machin le faire trouve les mots pour expliquer comment intervenir pour que l'apprentissage sans racine se stabilise d'accord et il me semble que là à la suite de ces travaux qui sont très anciens ces travaux sur les postures d'apprentissage des élèves on a fait ça à moins 15 ans pas 6 sinon plus nous nous étions beaucoup interrogés notamment en didactique du français sur les consignes qu'on donnait aux élèves et on s'était dit que c'était peut-être dans les consignes qu'on donnait aux élèves qu'on les bloquait donc il y a une grosse réflexion à faire non pas sur la non-compréhension des élèves des consignes mais sur la manière dont nous posons nos consignes pas parce qu'elles sont pas comprises mais parce qu'elles enferment elles cadrent trop elles canalisent trop elles empêchent de penser c'est pour ça que après nous avons beaucoup travaillé sur des consignes successives pour que les élèves soient dans une posture de faire allez consigne de faire deuxième consigne on revient sur comment on s'y est pris pour etc ou une autre consigne pour aller donc du coup on a avancé sur les postures des enseignants qu'on a étudiés pareil vidéo film énorme travail c'est pas c'est pas des mots comme ça et donc nous avons identifié chez les enseignants je vous donne la fin avant de vous donner le début nous avons identifié chez les enseignants aussi des postures et qu'est-ce que c'est que les postures c'est des manières d'agencer les préoccupations de tissage d'étayage d'atmosphère etc autrement dit l'élève les élèves ne répondent pas à un geste un seul geste mais ils répondent à un ensemble de gestes qui font sens pour eux et qu'ils comprennent très vite je vais m'expliquer nous avons identifié chez les enseignants 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 postures qui sont jamais comme ça mais c'est un espèce de continuum je suis dans une posture puis je passe dans une autre puis je reviens puis je passe dans une autre etc donc la posture dominante chez des enseignants débutants très débutants c'est mon métier d'avoir beaucoup travaillé sur le développement professionnel la posture dominante chez les enseignants débutants c'est la posture de contrôle qu'est-ce que c'est que la posture de contrôle c'est j'ai toute la classe devant moi je suis sur ma tour de contrôle je pose des questions j'ai la réponse je valide ou j'invalide la réponse donc voilà l'enseignant a parlé deux fois quand un élève a parlé une fois puis je pose une question à un autre puis un autre etc c'est ce qu'on appelle le cours tour de contrôle d'accord pseudo-maïotique pseudo-maïotique les élèves répondent par un mot deux l'enseignant fait une grande phrase alors on a mesuré on a quantifié tout ça et en gros la quantité de paroles de l'enseignant pas chez vous pas dans l'essai professionnel justement parce que il y a d'autres choses qui se produisent la quantité de paroles d'un enseignant notamment en collège moi à l'école primaire ça commence à se calmer un peu l'école primaire c'est 70% du temps de parole c'est l'enseignant qui parle au lycée n'en parlent pas ça doit monter plus haut encore le silence on passe dans les couilles on n'entend que la voix du prof que la voix du prof alors la posture de contrôle voilà ça c'est ça la posture très utilisée par les par les étudiants par les jeunes profs mais aussi par les universitaires ce que je fais ce que je fais puisque vous vous tuez c'est la posture d'enseignement là j'enseigne je fais cours c'est à dire je mets des mots de savoir je vous je vous transmets des savoirs et j'essaye de vous donner des mots précis qui vont vous servir d'outils pour continuer à penser c'est mon boulot c'est la posture d'enseignement cette posture d'enseignement elle survient dans une classe de collège de CP etc elle survient en fin de cours en milieu de cours ou en lycée c'est non stop quand on demande à un étudiant de nous présenter sa préparation de cours de mathématiques moi j'étais sa préparation c'est parce que les élèves vont faire c'est tout ce qu'il va raconter c'est ça ta préparation ben oui donc la représentation qu'il a de son métier ce jeune prof débutant c'est qu'il a un cours à débiter elle est encore forte hein bon donc la posture d'enseignement c'est mettre des mots d'enseignement des savoirs voilà posture d'enseignement à l'opposé évidemment la posture de lâcher prise c'est quoi d'apparent lâcher prise quand on est en primaire et en collège et encore que c'est la posture où le prof peut tourner le dos il a des élèves qui sont en autonomie qui sont en train de travailler tranquillement sur leur machine sur leurs ordinateurs ou travailler en groupe mais sans intervention de l'enseignant c'est à dire qu'on leur fait confiance on leur donne des tâches qu'ils sont capables de faire pas des choses insurmontables évidemment ou des tâches qu'on a déjà fait qu'on fait reprendre dans un autre contexte et on lâche prise complètement complètement et à l'école primaire on lâche prise quand même en ayant un oeil dessus pour pas qu'ils se blessent et en collège les profs j'ai plein de vidéos comme ça les profs tournent le dos s'occupent d'un groupe pendant que le reste travaille en z profonde moi je travaille à la paillade à Montpellier et les élèves nous disent le prof nous tourne le dos il nous fait confiance et on a une atmosphère tout à fait calme de manière paradoxale en tournant des films comme ça on a vu que le fait de tourner le dos le prof au début n'avait pas fait exprès de tourner le dos et puis on observe avec lui et en réalité les élèves qui essayent de perturber sont très très doués pour ça ils cherchent à capter le regard de l'enseignant parce qu'en captant son regard il va forcément interpeller et toc 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 c'est monté ça a pris 10 minutes c'est gagné et là on les voit faire ils font les guignols dans le dos du prof mais comme les autres élèves ça les intéresse que très médioquement parce qu'ils ont l'habitude ça c'est ça donc quelque part le fait de tourner le dos et de lâcher prise complètement fait que ces leaders qui essayent de perturber vous connaissez voilà donc la posture de lâcher prise c'est cette posture là la posture de sur-étayage c'est la posture par laquelle on donne une tâche à faire alors moi je viens de subir un exemple hier tout à fait magistral j'ai changé d'ordinateur j'ai planté mon mon mail il y a un copain qui passe à la maison j'ai dit écoute Jean-Charles il faut absolument que je ne sais pas je suis dans la panique là je n'arrive pas je ne comprends pas ce qu'il se passe et puis c'est un nouveau logiciel de powerpoint c'est plus pareil j'ai une conférence à faire demain là il faut que tu m'aides et tac 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 et tu touches et tu touches ça et tu vois c'est facile etc dans un moment comme c'était un grand grand ami je n'ai rien dit mais je n'ai rien compris sur-étayage c'est à dire que je fais il avait pris les commandes je fais à la place 2 en pensant que simplement en faisant à la place 2 ça va permettre de comprendre que nenni ça empêche parce que du coup l'angoisse compte puisque quand c'est mon collègue on a travaillé pendant 15 ans ensemble je me suis sentie très nulle très très nulle voilà donc ça c'est la posture de sur-étayage on fait l'élève on pose une question aux élèves on n'attend pas qu'ils aient eu le temps de réfléchir on leur donne la réponse parce qu'il faut avancer dans le cours et la posture de sous-étayage c'est aussi quelquefois qu'on leur donne des tâches trop difficiles et on les laisse se dépatouiller longtemps il y a des théories là-dessus je ne les partage pas selon lesquelles ils vont finir par trouver une solution entre eux je ne les partage qu'à moitié c'est-à-dire que le rôle du maître il est quand même important il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion d'accord la posture du magicien ça c'est nos étudiants qui nous l'ont montré en regardant des vidéos d'eux-mêmes en train de travailler c'est le savoir qui sort du chapeau voilà l'exemple que je donne pour bien me faire comprendre c'est un souvenir de lycée en chimie dans un bel amphi il y avait le prof qui était en bas on était sur les rayons sur la rayon je crois que c'est le temps et elle faisait des expérimentations en chimie on passait on mettait une fiole un produit un autre produit elle expliquait des réactions chimiques j'imagine et puis elle faisait le boulot et voilà c'était magique et elle nous donnait la solution la réponse donc ça sortait du chapeau voilà c'était beau ça nous plaisait beaucoup mais ça ne construisait pas grand chose comme savoir mais c'était beau quand même c'était sympa voilà donc tout ça pour dire que l'enseignant expert ce que nous avons vu qui accroche l'attitude des enfants qui ne les lâche pas c'est celui qui est capable de circuler sur l'ensemble de ses postes en évitant le sous-étayage quand même peut-être mais encore de temps en temps c'est possible et on voit qu'il passe d'une position d'accompagnement alors la position d'accompagnement c'est typique ce que nous avons montré dans les travaux dirigés que je vais un tout petit peu développer ensuite c'est l'enseignant il est avec 6 ou 7 élèves hétérogènes pas une trop grande hétérogénité une hétérogénité moyenne qu'il a bien choisie il y a une tâche qui est donnée une tâche difficile et il est là pour les aider à faire une tâche difficile ensemble avec son aide d'accord et là la question n'est pas d'aller à toute vitesse le pilotage il est tout à fait tranquille on l'aide du temps au temps l'atmosphère est forcément extrêmement de proximité puisque l'enseignant il est assis en proximité avec ses élèves on est en face à face les loulous un peu leaders on les met là donc on les a on les valorise non pas sur leur conduite agressive ou violente mais sur leur talent et leur savoir-faire parce qu'ils en ont plein en général on les valorise d'une autre façon les élèves qui ne parlent jamais ont un espace de parole et du coup l'enseignant se rend compte que sur un même objet alors je vais vous parler de choses d'enseignement du français il se rend compte que c'est pas la même difficulté pour l'ensemble des élèves donc il va les accompagner individuellement en fonction des réponses qu'ils vont lui faire mais il va aussi mettre en place ce que nous avons appelé des gestes sociaux d'apprentissage t'écris un texte à commencer tu le fais lire aux voisins tu lui dis ce qui ne va pas etc. on leur apprend qu'apprendre, travailler ben oui travailler ils vont travailler nos élèves là on ne travaille plus tout seul on travaille ensemble donc les gestes sociaux du travail et de l'apprentissage ça se construit à l'école et c'est pas gagné parce que apprendre à travailler avec son copain son voisin il faut qu'il y ait la tutelle de l'enseignant qui est là qui lui dit non non ton voisin je vais te plaquer montre lui j'ai un très bel exemple d'un atelier dirigé de maths où l'enseignant avec ses élèves et dans un premier temps pendant que les élèves commencent à chercher le problème de maths silencieusement lui il les regarde et puis après il baisse les yeux il baisse les yeux moi j'ai un entretien un très bel entretien avec lui j'ai dit puis il a l'air fermé le désastre j'ai dit franchement pendant ton atelier au début tu as une vraie porte de prison il dit oui c'est dur et j'ai dit pourquoi il dit il ne faut surtout pas qu'il voit mes yeux donc il baisse les yeux et il me dit pourquoi parce que si je les regarde ils vont me demander à moi la réponse et je veux qu'ils la demandent au voisin et on le voit et petit à petit la bonne élève qui voulait se valoriser par rapport au prof il ne la voit pas parce qu'il est comme ça il écrit en fait il est en train de noter tout ce que les élèves sont en train de faire il a une observation hyper hyper fine des élèves et on voit la bonne élève qui demande à la voisine et ça y est l'entretien se met en place entre les élèves etc etc et là c'est ce que j'appelle la posture d'accompagnement d'accord tranquille tranquille calme ça prend un petit peu de temps peut-être mais en gros on fait durer les ateliers à l'école primaire une demi-heure en collège 40 minutes 40, 45 minutes ça peut être aussi des ateliers de 10 minutes il y a une grande variation sur cette posture d'accompagnement donc autrement dit l'enseignant très expert qui réussit qui accroche les élèves c'est l'enseignant qui circule sur l'ensemble de ces postures et la posture du magicien elle est tout aussi nécessaire parce qu'il faut capter les élèves travailler sur l'érosion sur l'érosion des rivières créées par les rivières on prend les informations télévisées là il y a il y a de quoi faire et puis on met l'événement l'émotion parce qu'il faut travailler avec l'émotion avec les élèves l'émotion est la première manière de rencontrer l'autre c'est la première manière de rencontrer un approche et on crée des émotions et autour de ces émotions après on discute plutôt que de prendre des photocopies grises et noires ou fatiguées etc on est dans la vie et on essaie de capter de faire des liens voilà donc toutes ces toutes ces postures sont nécessaires voilà cela dit on sait aussi et ça on l'a montré avec beaucoup de films que lorsque les enseignants et c'est le cas et c'est le cas tristement c'est là qu'il y a un virage très très important les enseignants de ZEP dans les collèges notamment on a travaillé à l'école primaire ils sont majoritairement en posture de contrôle et quand on discute avec eux on a des entretiens ils disent il faut les cadrer il faut les cadrer ils n'ont pas ils n'ont pas de repères ces petits il faut les cadrer mais on cadre tellement qu'on a les élèves en posture scolaire et absolument pas en posture réflexive et on a des élèves aussi en posture de refus tellement cadrés qu'ils n'en veulent plus voilà quand on a des enseignants qui sont très souvent et majoritairement ou à des moments très précis de la classe en posture d'accompagnement on a beaucoup beaucoup plus d'élèves qui sont en posture très flexible parce qu'on leur a laissé des espaces pour réfléchir pour penser leur parole a été entendue reconnue et le goût de l'apprendre revient parce qu'ils ont dit des choses qui ont été trouvées intéressantes par l'enseignant et puis il va s'en servir s'appuyer etc donc ce qu'on sait c'est qu'il y a un jeu c'est les travaux de mon labo ça c'est le beau il y a un jeu étroit entre posture des enseignants posture des élèves et réciproquement c'est à dire que vous avez des élèves qui sont dans certaines postures de scolaire ça ne veut pas réfléchir ça ne veut pas penser voilà je dis ça de manière un peu un peu pour montrer les choses les étudiants ne veulent pas réfléchir ils veulent prendre des notes prendre des notes prendre des notes parce que réfléchir c'est fatigant c'est bien plus confortable de prendre des notes prendre des notes prendre des notes être scolaire prendre des notes voilà quand l'université on a pris des notes après on continue de prendre des notes plus que ça l'université et bien vous basculez en posture d'enseignement vous n'arrivez pas à circuler dans les postures et donc dans certaines classes adopter notamment en collège moi j'ai longtemps été prof de collège lorsqu'ils sortaient de chez certains profs où ils avaient été obligés d'écrire d'écrire et que moi je voulais les faire parler etc etc c'était pas facile parce qu'il fallait changer de braquet voilà donc en gros quelque part on a un jeu une co on appelait ça la co-activité maître élève qui est etc la morale de l'histoire il faut essayer d'être plus en posture d'accompagnement moins en posture de contrôle bien sûr qu'il faut être en posture d'enseignement mais au bon moment et pas forcément au milieu du cours et pas forcément à la fin du cours il y a des moments d'enseignement là on se tait j'enseigne quand on est dans un atelier on parle mais quand j'enseigne vous vous taisez donc les élèves sentent très vite ils sentent très vite ces choses-là il me reste l'atelier donc voilà j'en ai parlé un étayage de grande proximité pour observer les élèves les faire parler les faire travailler etc avec une posture d'accompagnement dominante j'ai expliqué tout ça pour la mise en place de ce qu'on appelait des gestes d'études fondamentaux comment je travaille comment j'apprends voilà je vais basculer rapidement parce que je sais que vous n'êtes pas tous j'allais dire excusez le mot branchés sur les questions d'écriture directement même si l'idée c'est que la question de l'écriture de mon point de vue doit être au coeur de tous les apprentissages et quand je dis écriture c'est pas forcément un grand texte ça peut être des prises de notes ça peut être des descriptions ça peut être etc voilà parce que l'écriture elle est au coeur des femmes de la démocratisation les élèves de mon point de vue par rapport aux travaux que j'ai pu faire n'échoue pas à l'école pour des questions ni d'oral ni de lecture mais d'écriture parce que les examens sont à l'écriture on a un enseignement de l'écriture sur l'écriture donc c'est à l'écrit qu'on fait de la discrimination voilà donc bien sûr que l'armée mesure la lecture mais notre problème à nous fondamentalement j'ai écrit un bouquin là pour n'importe quel exemple pour une refondation d'enseignement d'écriture où j'ai synthétisé tous les travaux tout ce que je vous raconte tout le temps fondamentalement c'est la question de l'écriture qui reste au centre de tous les du socle commun que ce soit premier palier deuxième palier troisième palier la question de l'écriture me paraît tout à fait importante la question de l'écriture c'est les pannes c'est la traduction des pannes de la démocratisation scolaire voilà et notamment l'écriture où je commente ce que je fais voilà j'avance un tout petit peu parce que je vais vous donner deux textes pour vous montrer voilà un petit de CM2 Ulian je crois qu'il est arrivé depuis un an c'est à Charles c'est le texte d'un enseignant qui est qui est formateur maintenant l'UFM de Chartres et ils ont à décrire en histoire décrire en histoire vous connaissez vous avez tout de suite ces images de la révolution française où il y a le clergé qui écrase le tiers état le clergé la noblesse qui écrase le tiers état et donc l'image à décrire c'est cette image il y a une personne par terre allongée avec à côté de lui une pelle il y a une grosse pierre sur lui il y a deux personnes un homme et une femme après on ne peut pas lire sur la pierre pour écraser la personne qui est en dessous sur la pierre il y a écrit quelque chose à côté il y a une sorte de charrette toute cassée ils sont dans un champ voilà le texte 1 de Iliane si on diagnostique rapidement et de surface on va dire que cet élève est quand même en assez grande difficulté par rapport à des compétences attendues sur le plan orthographique syntaxique etc il y a il y a il y a bref il y a pire vous me direz d'accord on est d'accord là dessus bref mais ce qui est intéressant c'est que le même Iliane voilà le texte d'Iliane trois semaines plus tard la compétence mesurée c'est être capable d'écrire un texte argumentatif à partir de la description d'une image en étant histoire là il y a un titre les impôts qui écrasent le tiers état donc il y a conceptualisation je vois sur le premier plan deux personnes sur une pierre et une sous celle-ci sur la roche il y a écrit taille impôts et corvée je suppose que la personne qui est en dessous de la pierre est un membre du tiers état car il a une charrette des fruits une telle et du blé j'imagine que la personne qui est à droite du gros caillou est un membre de la noblesse car il a une épée des bottes une redingote un chapeau etc bien habillé je crois que la personne qui est à gauche est un membre du clergé car il a une sous-talle une toque une bible et un rabat je pense que le message que l'auteur veut poser conclusion est que le tiers état est écrasé par les impôts qu'il doit payer pour les nobles le clergé vous voyez le parcours ce parcours ne s'est passé n'importe comment quand le prof nous racontait c'était une conférence du GFN des ateliers qui nous a présenté ça mais il y a eu tout un tas de travaux il y a eu tout un tas de lectures il y a eu tout un tas de textes intermédiaires et où l'argumentation historique je vois mode de pensée je suppose j'imagine je crois que et je pense que c'est pas du français c'est pas un récit en français c'est un récit historique c'est pas un récit c'est une argumentation historique ça a été travaillé on a donné des modèles il y a eu des jeux de rôle entre les députés qui se chamaillent entre eux enfin les enfants ont vécu beaucoup de lecture beaucoup d'écriture etc. et on a les textes des autres élèves celui-ci on a une évaluation ultérieure il a gardé ses compétences donc ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que si on fait beaucoup lire beaucoup écrire beaucoup travailler beaucoup parler et qu'on prend du temps bien sûr que les enfants sont capables de développer des compétences y compris quand on est je sais pas comment les appeler seconde ou arrivant ça fait un an qui est là et j'en ai d'autres comme ça donc je reprends en focle commun ça c'est des documents officiels l'apprentissage des langages est étroitement dépendant des pratiques dans lesquelles ils sont engagés mais dans la classe de ce collègue il y a eu beaucoup de débats beaucoup de paroles beaucoup de lectures donc du coup comme il y en a eu beaucoup variés divers axes de la variation et bien il y a des choses progressivement qui se sont installées les élèves mobilisent différents langages c'est dans les textes officiels pour décrire alors c'est des langages dans l'enseignement général comme dans l'enseignement décrire modéliser modéliser faire des modèles des schémas organiser des données Dieu sait si c'est difficile les interpréter pour argumenter raisonner prouver communiquer à l'oral comme à l'écrit c'est le socle commun c'est pas un texte d'aujourd'hui monsieur l'inspecteur ça date de 15 ça fait 5, 6, 7 ans 6 ou 7 ans voilà et c'est aujourd'hui au coeur des nouvelles instructions du primaire et du collège et c'est vers ça qu'il va falloir aller tous ensemble c'est ce que disait le collègue tous ensemble il faut aller vers ça on va pas y aller d'un seul coup tout seul c'est collectivement qu'on va réussir à essayer de laisser un peu plus de place on va patiner beaucoup on va se tromper beaucoup on va faire des essais mais en même temps ce que je voulais vous dire aussi c'est qu'il y a dans les tiroirs et dans les revues pédagogiques du GFN du François aujourd'hui ce que vous voulez il y a des quantités des quantités d'expériences d'expérimentations dans les revues professionnelles il y a une revue professionnelle je ne sais plus comment elle s'appelle peut-être Dialogue je ne sais plus de lycée professionnelle de l'académie de Versailles il y a des collègues qui écrivent il y a plein d'expériences etc. voilà je vais peut-être passer là-dessus parce que je crois que j'ai dit beaucoup de choses mais quand même il y a il y a chez les enseignants dans notre culture professionnelle des obstacles très importants qui sont des représentations qu'il faut absolument interroger et peut-être que la plus importante c'est que parce qu'elle nous vient d'Aristote c'est ce qui et puis après reprise reprise ensuite c'est que on pense et puis l'écriture on a traduit la pensée d'accord c'est faux sauf pour les grands 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 Stendhal un jour convoquait son son d'actif pas son son secrétaire et lui dictait le livre c'est-à-dire que le livre on vient de travailler de travailler de travailler de travailler de travailler je le tenais dans sa tête je ne pouvais qu'il pouvait dicter la fin d'âge la plupart d'entre nous les idées nous viennent quand même en écrivant et une fois qu'on a écrit on voit on reprend il y a d'autres idées qui nous viennent en réalité moi j'ai écrit la formule parce qu'elle me convient personnellement écrire c'est penser avec le stylo c'est penser avec le stylo notamment peut-être pas une diatre d'amour peut-être pas le petit mot à son fils le matin mais dès lors qu'on a quelque chose un peu compliqué à dire vous avez un projet à rédiger vous avez même les appréciations que vous notez sur les bulletins scolaires nécessite de penser et de s'y reprendre etc et donc l'écriture n'est pas la traduction de la pensée elle est la pensée en train de se faire est-ce qu'on enseigne les normes ou on rend les élèves auteurs de leur pensée l'idée c'est de les rendre auteurs de leur pensée les mettre sur des tâches non pas sur des tâches qui se succèdent simples mais les mettre sur des tâches complexes pas avoir peur des tâches après insister beaucoup et la dernière chose sur laquelle je vais insister attention alors là vous verrez les détails ceux qui sont intéressés par ces questions de manière plus précise mais il ne faut pas confondre corriger et réécrire ça n'est pas la même chose réécrire c'est repenser son texte à nouveau le faire avancer quelques fois il faut deux fois trois fois pour écrire un bouquin comme ça je ne vous dis pas le nombre de fois il a fallu le reprendre le réécrire après l'éditeur il vous dit ceci quelqu'un qui suit l'édition vous dit cela donc vous reprenez vous reprenez en fonction etc. c'est de la réécriture et puis quand c'est à peu près fini alors il faut le passer dans les normes parce qu'il va falloir l'éditer les normes sociales il va être lu par plein de gens et donc il faut qu'il soit libre et là on est dans la correction mais réécrire c'est engager l'élève à penser à nouveau donc ça veut dire que les premiers g que font les élèves c'est inutile de corriger l'orthographe la grammaire la conjugaison ça ne sert à rien sauf à mettre des contrats en disant écoute franchement les pluriels sinon on ne pourra pas trop lire une graphie correcte parce que sinon tu ne pourras pas te relire mais ce n'est pas la peine de mettre une pression d'enfer sur les normes sur les premiers écrits parce qu'ils ne sont que provisoires les mots sont encore approximatifs et donc on va demander de plus en plus de précision dans le mot caméra mais ça va venir dans l'écriture progressive etc. voilà écrire ce n'est pas planifier ce n'est pas transcrire etc. voilà juste un petit peut-être je vais aller très très vite parce qu'il me semble qu'en termes de consignes tâches etc. que vous donnez aux élèves d'écriture ou d'autres d'ailleurs lorsque l'on a une tâche à faire d'écriture par exemple si je demande je prends l'exemple si je demande à des étudiants de me raconter un bon souvenir d'école je fais ça de temps en temps il faut qu'ils aillent au sud construire la référence mais qu'est-ce que je vais raconter qu'est-ce que le prof s'attend à ce que je raconte qu'est-ce qui est bien de raconter qu'est-ce que surtout il ne faut pas dire etc. d'accord donc il y a tout un boulot sur de quoi on va parler et c'est des choix un peu particuliers quand même c'est un choix etc. j'ai aussi une réflexion à faire sur c'est quoi c'est un récit c'est une lettre c'est long c'est court c'est de l'autobiographie c'est de la fiction le genre textuel le nombre textuel à réfléchir et puis j'ai la question du destinataire qui va me lire c'est les copains qui sont dans la classe ou c'est simplement le prof etc. donc en fonction si je veux faire rire mes copains dans la rangée je vais dire autre chose ou si je veux ou si je veux m'adresser qu'au prof je vais je vais dire autre chose et derrière tout ça et c'est là dessus que je voudrais citer parce que en lycée professionnel c'est là dessus que nous avions beaucoup travaillé sur les questions d'écriture c'est quelle image de moi je veux renvoyer et donc les élèves lorsqu'on écrit vous savez on envoie sa photo quelque part on laisse des traces c'est pour ça qu'on hésite à écrire parce que ça va rester les paroles s'en vont mais les écrits demeurent donc la question quand on donne des tâches le sens de la tâche c'est l'ensemble qui est le destinataire qui va me lire c'est quelle forme textuelle de quoi je vais parler de quoi je vais parler et je suis obligée de prier et puis du coup qu'est-ce que je vais renvoyer comme image de moi juste deux exemples je vais finir là dessus deux petites filles une de milieux socialement très favorisées Marie une de milieux de milieux très très modeste Elodie elles sont allées dans la même école tout le temps elles ont les mêmes maîtres et elles sont allées visiter la même ferme donc une petite sortie et on leur a donné la même consigne et on leur a donné comme consigne de faire un compte-rendu pour le journal scolaire voilà c'est tout ce qu'on leur a donné et là nous avons le texte remis au propre donc la graphie est jolie propre des fautes d'orthographe on n'a pas tant que ça et puis quand elles sont allées à la ligne j'ai respecté la mise à la ligne etc mais vous le voyez ces deux petites filles n'interprètent pas tout à fait la tâche de la même façon les élèves de CMA sont allées visiter une ferme qui se situe à Montcravel les propriétaires de cette ferme s'appellent monsieur et madame le vieil qui nous ont présenté la ferme des animaux cette ferme la ferme de Montcravel est assez petite il y avait des vaches un chat un chien des chèvres que l'on a essayé de traire des chevrons et même des petits poussins que nous avons pris dans nos mains les poussins mangent des graines les vaches mangent des betteraves et du chloja les chèvres mangent des vitamines et du poing nous avons aussi mangé du fromage pour faire du fromage il faut du lait et de la peinture ensuite il faut laisser reposer 4 jours la ferme était très chouette et les animaux aussi la deuxième a le même plan parce qu'on leur a donné le plan la ferme se trouve à Montcravel la ferme est à la fois petite et grande nous avons mangé des pieds poussins nous avons mangé du fromage de chèvres nous avons des capras les chèvres et les vaches les pouvins j'ai vraiment aimé ce petit voyage c'était très amusant à voir et très bon si je remonte sur mon tableau l'interprétation des différences de compétences de performances la différence entre compétences et performances est très importante ce que nous mesurons chez les élèves c'est des performances mais ce qu'il y a dans leur cerveau dans la boîte nomme dans leur cerveau les compétences on ne les a pas directement sinon je dirais il y en a une qui est plus brillante et plus attentive je porte un jugement en vie de tête plus attentive elle a plus écouté etc. et l'autre a moins écouté et la question est réglée ou deuxième hypothèse que j'entends souvent en conférence c'est ouais mais c'est le milieu social et ça ne me va pas parce que c'est trop court comme réponse la réponse que moi j'apporte mais pas forcément voilà mon interprétation c'est que ces deux petites filles peut-être en raison de leur histoire scolaire et de leur famille elles n'ont pas la même représentation de la tâche c'est à dire que la plus grande plus Marie elle sait très bien qu'elle est à l'école elle sait qu'il faut qu'elle montre ses savoirs elle sait que ses parents qui sont la mère et béto et le père ingénieur ils n'aiment pas trop les sorties scolaires parce qu'ils estiment que c'est perdre de temps qu'on ferait mieux de travailler donc elle renvoie le message à ses parents mais oui on a bien travaillé tu sais c'était bien j'ai appris beaucoup j'ai appris beaucoup de choses d'accord et puis elle met en relation la référence en bas l'autre a trié des choses sensibles les émotions les choses agréables les petits poussards c'était bon on semble qu'il y a beaucoup de plaisir c'est bien l'école on s'amuse bien on y est bien à l'école une image très positive de l'école c'est bien l'école on y est bien mais une image positive de l'école en termes de on s'occupe bien de nous alors ça c'est les travaux de Bautier Charleau etc sur le rapport à l'école et en gros les élèves de milieux favorisés savent que dans les situations scolaires on attend d'eux qu'ils donnent des qu'ils travaillent des savoirs malentendu ou non pour ceux de milieux moins favorisés qui n'ont pas compris comment fonctionnait l'école très bien et qui une petite visite la petite elle renvoie son papa sa maman son pépé sa mémé à qui elle fera lire le journal qu'elle a passé un joli moment enfin elle a bien quelques petits mots savant quand même bovin caprin mais en gros son analyse de la situation n'est pas la même et rien ne nous dit que cette petite fille qui a une graphie correcte une orthographe presque correcte avec une analyse un petit peu plus précise de pourquoi on fait ça qui c'est qui va le lire on en fera quoi après qu'est-ce que le lecteur s'attend à trouver d'accord c'est-à-dire en explicitant non pas en explicitant le sens de la tâche à quoi elle va servir qu'est-ce qu'il faut mobiliser ma main a coupé parce que j'ai coupé très souvent ma main sur des cas de ce genre que ces enfants-là ils vont comme le petit il y a avant développer des compétences mon analyse là c'est pas en termes de déficit intellectuel ou de déficit social c'est en termes de l'école n'a pas su suffisamment de mon point de vue et je l'ai fait j'ai été prof de collège si longtemps n'a pas su suffisamment expliciter la situation qui sache qu'est-ce qu'on a vu et la première et c'est clair la première sait ce que c'est qu'un article de journal l'énonciation est distanciée la deuxième ne sait pas donc il aurait fallu sans doute donner des modèles des petits modèles de qu'est-ce que c'est qu'un petit article de journal donc l'écriture est une tâche beaucoup beaucoup plus complexe si il n'y paraît vous le savez c'est fatigant c'est angoissant il n'y a pas d'écriture qui n'est pas d'angoisse d'une certaine façon dès qu'il y a un enjeu quelconque voilà il faut mettre en ordre hiérarchiser il y a des émotions qu'il faut canaliser c'est une résolution de problèmes musulmans mais chaque fois ça c'est la sonnerie chaque fois que chaque fois qu'on écrit on mobilise tout on mobilise les affects des émotions positives ou négatives on mobilise sa capacité d'organiser de structurer etc on mobilise de la culture des choses qu'on a déjà lu déjà entendues on mobilise la vision de l'autre ça c'est le plus difficile il y a eu des étudiants en licence à l'université de Lille où on faisait des travaux d'écriture qui quand ils écrivaient n'avaient pas encore construit qu'il y avait un destinataire 30 ans 35 ans ils écrivaient pour eux ils n'écrivaient pas pour les autres ils n'écrivaient pas pour être lu ils n'écrivaient pas en se disant l'autre va se poser telle et telle question auxquelles il faut que j'apporte des réponses c'est probablement un des obstacles majeurs de la difficulté d'écriture d'imaginer l'autre absent il n'est pas là qu'est-ce qu'il va vouloir lire ? c'est pareil pour l'oral quand vous faites passer des oraux à des élèves et que vous en faites passer de temps en temps ils n'imaginent pas la situation ils ne savent pas ce que l'examinateur va leur poser comme question ils ne savent pas combien de temps ça va durer qu'est-ce qu'on attend d'eux à quoi ça sert et donc tant qu'on n'a pas explicité la situation qui n'est pas évidente pour eux et bien ils vont être dans un état d'angoisse et les problèmes multiples à résoudre vont se parasiter donc la réponse c'est il faut du temps il faut expliciter il ne faut pas avoir peur de plusieurs essais-erreurs 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 et beaucoup de bienveillance par rapport au premier jet beaucoup beaucoup de bienveillance par rapport au j'ajouterai beaucoup beaucoup puis on va se dire là-dessus ça je vais sauter sauter qu'on s'arrête qu'on s'arrête accompagner faire écrire écrire maxime de quantité maxime de durée oser des tâches d'écriture complexe nourrir de beaucoup de cultures évaluer autrement être lecteur bienveillant et je crois que la dernière diapo c'est ce texte-là c'est un élève qui est arrivé l'année précédente on est en Zèbre profonde à Perpignan il y a il y a un établissement primaire qui doit être à 95% avec des parents marocains donc on est dans une espèce de voilà et puis c'est pendant les événements de septembre aux Etats-Unis les tours gros soucis dans la cité gros gros soucis dans la cité l'enseignant lance un travail long tout de suite d'écriture écriture de lecture beaucoup de travaux beaucoup de travaux d'écriture de lecture d'écriture plusieurs consignes c'est le texte numéro 4 et la consigne du texte numéro 4 c'est tu dois choisir entre deux choses et tu hésites il avait fait lire fantastique maître renard vous connaissez vous avez vu le film c'est un renard qui essaie de faire justice lui-même et donc il a travaillé sur la justice on ne peut pas se faire justice soi-même l'éducation morale et civique il y a longtemps qu'il avait mis en place et donc il est dans la cité des troubles et il lance ce travail et on a cette consigne tu dois choisir entre deux choses et tu hésites je vous la lis un jour j'étais à la mosquée je suis partie et la mosquée elle était remplite beau féminin de noir tout le monde était énervé le matin j'étais dehors un garçon a dit l'après-midi à deux heures vous venez tous l'après-midi je suis partie avec eux ils cassaient des voitures un garçon m'a dit tire des pierres et moi dans ma tête j'avais des scrupules je m'a disait je le fais oui ou non et aussi j'avais hésité et j'ai choisi non et je préfère avoir rien j'ai fait la conclusion sur ce texte parce qu'il concrétise l'ensemble des difficultés qu'on peut rencontrer mais en même temps il lui montre de manière magnifique la puissance de l'école la puissance de l'école cet enfant a appris à penser avec l'écriture avec ses collègues mais il a appris à penser et c'est la formule de Brunner car la culture c'est le livre de Brunner car la culture donne forme à l'esprit et le mot scrupule c'est pas le vocabulaire courant de la cour d'accord c'est dans Fantastique Maître Renard qu'il y a le mot scrupule qui avait été explicité donc il se sert de la culture apportée par l'école pour penser son histoire et pour se penser en tant que sujet singulier auteur de sa pensée il me semble que c'est ça la finalité de l'école c'est pas simplement de construire des savoirs c'est de les préparer à être des hommes actifs penseurs citoyens et puis qui sont responsables de leur pensée et qui sont capables d'analyser leurs émotions le petit analyse ses émotions il pense et il l'écrit et donc il me semble qu'au delà des dimensions techniques sur lesquelles on va pouvoir travailler tant qu'on veut il y a cette visée humaniste qui est dans toute activité d'enseignement quel qu'il soit à quelque niveau que ce soit c'est de préparer des hommes de demain et pas de préparer des robots qui pensent tous pareil et qui répètent la messe voilà il me semble que c'est ça la finalité dernier mot pour terminer vous avez compris que j'essayais d'assister sur la dimension de changer nos manières de travailler enseigner autrement on ne peut pas le faire tout ce qui est sauf quelques-uns peut-être 10% qui sont géniaux dans notre profession il y a des génies il y a des gens magnifiques mais collectivement on a besoin du collectif pour travailler de projets petits de projets modestes et je suis pour les projets modestes je ne suis pas pour les grands projets je suis pour les projets petits modestes voilà je vous remercie merci